bonjour à tous bonjour à toutes de retour ici un espalier saint marcel pour suivre ce troisième national à pétanque de la ville du puy en vlais et nous allons vous proposer une partie de quart de finale puisqu'il y a eu un huitième de finale qui un petit peu traîné ce matin donc malgré l'heure un petit peu tardive nous allons vous proposer ce quart de finale et j'aurai le plaisir de commenter à nouveau cette partie avec valérie bercon ça du bonjour à tous oui bonjour aujourd'hui voilà c'est ça donc vous le voyez une équipe deux équipes en tout en bleu vêtus alors d'un côté dylan rocher vous l'avez reconnu bien sûr avec stéphane robineau qui sont accompagnés de jean françois hunon au point ils seront opposés au brondillant christian andrien tseno lucien berthoud et yannis seboussi dans cette partie qui vient de démarrer à l'instant équipe dylan rocher est déjà en retard de boule même qui a priori va leur échapper pour démarrer cette partie alors je vous rappelle que vous pouvez suivre le tirage au sort et les résultats en quasi direct sur bouddhiste note.com ou sur l'application bouddhiste note live alors on va tirer pour casser du poing voilà c'est juste sauter aïe 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 bon bon Sous-titrage ST' 501 Alors, dernière boule pour l'équipe Rocher Ce sera un petit peu long pour Stéphane Robineau Alors attention parce qu'ils ont joué leurs 6 boules d'affilée Alors qu'il en reste encore 5 pour Christian Grinzeno Alors est-ce qu'on hésite à tirer pour faire un petit peu de place Alors vous voyez à l'écran, c'est la boule un petit peu plus foncière qui tient Il y en a 2 à leurs adversaires qui sont environ 70 et 90 derrière La boule devant n'est pas tout à fait dans le jeu Allez, on va déjà en avancer une Il a traversé le terrain, il en a laissé 3 en second Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 Voilà, celle-ci elle va compter Il y en a déjà 2, il reste 2 boules à Lucien Berthoud Je pense qu'il sera très très content déjà d'en jouer 1 sur 2 Ce sera un très bon départ avec 3 points Merci Allez, avec le petit bec, un petit peu de réussite mais ça compte Alors il y en a 3 Alors il y en a 3 L'équipe Rocher là Puisqu'il y avait quand même 5 boules de rajout Donc voilà Ça aurait pu être plus cher Allez, belle entame là pour le sociétaire Debron Christian-Andrien Tzeno avec ses 3 points Oui, effectivement Oui, effectivement Philippe, on l'a précisé plusieurs fois C'est un terrain très très difficile au point Même si on a vu plutôt des pointeurs très très bien s'en sortir Avec les 2 parties précédentes qu'on vous a proposées Avec Claudie Winter qui a été très très bon Et puis Stéphane Durand également Oui mais il y a eu des pointeurs aussi qui se sont fait avoir rire Qui se sont fait surprendre Oui, tout à fait, ça a été un peu compliqué Et là Christian-Andrien Tzeno vient de se faire surprendre je crois Bah oui parce que quand on dit ça forcément On porte toujours un peu la poisse, ça se confirme Allez, deuxième qualifié pour les mi-finales pour cet après-midi C'est l'équipe de Kevin Prudelom le champion de France 2019 c'est ça ? Kevin en 2019 c'était champion de France Demi-finaliste cette année, l'année dernière Avec Sophie Even et Claudie Winter Voilà, deuxième qualifié après une équipe donc de Bruno Gires Stéphane Durand et Ouyam Toffan Ouais, Jean-François Hynon qui s'est fait piéger aussi Qui l'a gagné mais... Pas très beau Il ne devrait pas poser de problème Ah, Christian qui s'est bien rattrapé sur sa deuxième boule ... ... ... ... ... ... Merci. Donc il nous mette deux quarts de finale en cours actuellement, c'est l'équipe donc sur le jeu numéro 4 de Chris Lambert de 4 entrées, David Debarre d'appétence d'Axe des Termes et Jean-Paul Delaurier qui joue comme l'équipe de Romain Fournier, Robert Blanc, le local, et Kévin Lebec. Le deuxième cas en cours sur le jeu numéro 2, c'est l'équipe de Dylan Rocher. Alors vous l'avez vu, il est resté un petit peu court, alors maintenant on hésite. Et du nom Jean-François aussi de Fréjus, qui peut être homogène, qui joue contre l'équipe 202 de Christian Agrientielo, de Bront-Terraillot, de Bront-Terraillot également, et de Yanis Céboussy, de la pétanque de Manduelle dans le Gard. Il a failli rentrer à deux. Il a failli, oui. Il a chicoté, mais il a gagné. Oula, boum, ça c'est fait. Après un petit palais, là c'est un recul de deux mètres. Alors, trois boules à trois, le point pour l'équipe Rocher. Ça ne devrait pas suffire. Non, il y avait de l'idée, mais elle n'a pas assez avancé. Cette boule est trop belle à rentrer devant, mais sur ce terrain, c'est vraiment très très compliqué. C'est tentant, mais je pense que c'est très dur à faire. Surtout qu'il ne lui faut pas beaucoup pour avancer, donc il faut vraiment bien doser la boule. Un petit peu fort, et si vous passez à côté, vous traversez le jeu. Et puis un petit peu court, c'est ce qui est arrivé là, vous restez devant. Par contre, il a vraiment deux belles boules. Il peut peut-être se permettre le risque d'envoyer un petit peu fort. On rencontrera peut-être une des deux ? Ah, il va être court encore. Ah non, pas tant que ça. Ça devrait suffire. Ah oui, ça suffit. Alors, plus de boules pour les joueurs de Bron. Mais par contre, un point avec trois belles boules en plein jeu. Alors, je pense qu'on va déjà tirer la blanche au milieu, celle qui tient. Alors, sous réserve qu'ils tiennent, parce qu'on n'en a pas sûr à 100% quand même. Il va faire du huit de toute façon. C'est ça. C'est fait. Allez, on va aller faire tirer maintenant le pointeur. La boule de gauche. On défend peut-être trois points en frappant deux fois. Oui. Oui, Jean-François Huneon qu'on fait tirer tout de suite. Comme ça, pas de pression à tirer une dernière boule. Il tire celle-ci. Si ça se passe bien, pas tout à fait droit. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, on va pointer. C'était la moins dangereuse, oui, qu'il avait à tirer. Ah oui, et puis là, ce terrain ne pardonne rien au tir. Il faut vraiment être dans la boule. On en a vu quelques-unes, je faisais, mais c'est rare quand même. Oui. Plus des boules lâchées qu'un... Oui, tout est dit, flot, concernant Dylan Rocher. Il a pu avoir quelques petites périodes de flottement avec le Covid, mais il est revenu à son tout meilleur niveau. On l'a vu encore avec la Coupe de France la semaine dernière, malgré la défaite. Il a été vraiment exceptionnel, partie en triplette, en finale, qu'on vous recommande d'aller suivre. Sur l'équipe TV, vraiment du très, très, très grand spectacle. Allez, en ce qui nous concerne, donc ça sera un point supplémentaire pour son équipe. 1-3, on va démarrer la troisième mène avec un jeu à 7,50 mètres, environ 8 mètres maximum. Jean-François Hunon au point. Un petit peu court. Toujours aussi appliqué, Christian, regarde, c'est nous. On dirait qu'il l'a posée, celle-ci. Oui, et qui n'a pas suivi son jeu habituel, où il envoie souvent beaucoup au ciel. Un très, très bon envoyeur de boules, mais là, il jouait avec le terrain. Il y avait une petite donne, donc il a joué avec, effectivement, comme tu l'as dit. Et là, déplacement de but, ce qui n'arrange pas, évidemment, l'équipe de Rocher, parce que le poids, là, maintenant, est... Il vaut plus grand-chose, oui. Et c'est même pas sûr qu'il ait gagné. Enfin, disons que le point soit toujours... Oui, c'est confirmé. Alors, on le voit très bien, certainement vous aussi, la petite donne, pour Christian-André Azeno, dans la partie claire. Voilà, c'est fait, magnifique. Même technique que je disais tout à l'heure, et même réussite. Enfin, même... C'est très bien joué. Il s'est bien tiré en face. C'est frappé, mais on a senti un peu de déception, on l'a vu, sur le visage de Diane Rocher. Évidemment, imperfectionniste, et... Il sait qu'il ne défend pas grand-chose aussi, là, pour le coup. Voilà, c'est ça. Il m'a ôté les mots de la bouche, évidemment. Pardon. On cherche, bien sûr, le carreau pour améliorer le point de son pointeur, là. Il n'était déjà pas très, très bon au départ. Et puis, avec ce déplacement de boule, là, qui ne compte plus du tout. Donc, effectivement, on ne défendait pas grand-chose. Allez, une petite, peut-être, petite ouverture, là. Alors, surtout qu'il est gaucher, à Jean-Pierre Hunon, donc il ne sera pas du tout gêné par la boule de Séboussi. Ah, il n'a pas très, très bien piqué. Lui, là, on voyait un peu dans les cailloux. C'est vrai qu'il est gaucher, donc il n'y a pas spécialement de donne à sa main. Alors, il aurait pu prendre sa boule, du bon côté. Il a monté au but, mais... Oui, il aurait pu faire bec de l'autre côté, mais... Mais bon, là, c'est demandé beaucoup, après, aussi. Oui. Alors là, on va tirer pour casser du point. C'est fait. Sans trop de surprises, c'est fait. Un point de moins. Alors, le point pour l'équipe rochée, mais une boule à trois. Voilà, ça suffit. Pas besoin de venir forcément prêt, puisqu'on va tirer, de toute façon, pour casser des points. Alors, c'est frappé. C'est le petit carreau qu'aura manqué pour Dylan Rocher, pour Stéphane Robineau, pour inverser un petit peu la main. On a frappé quatre fois, mais voilà, en défendant un point qui était à... Dylan faisait la grimace tout à l'heure, mais il imaginait bien la suite, a priori. Alors, Lucien Berthoud, qui est tire hors de tête, mais qu'on n'a pas vu tirer encore. On trois mènes. C'est vrai. Il n'a eu qu'à pointer pour l'instant. Ça, c'est pas mal. Ça compte. Il espérait trouver du soleil au puits, ce monsieur, avec son joli chapeau. Mais à l'intérieur, c'est compliqué. C'est un habitué. On l'a vu la semaine dernière à Rennes. Il était dans le groupe de l'équipe de Brons. C'est très bien. C'est un fidèle chapeautier. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il aime les chapeaux. Voilà, c'est ça. Alors, en attendant, c'est deux points supplémentaires pour l'équipe d'André Ateno. Alors, ce but qui n'est pas valide. Évidemment, on va le mettre à l'opposé d'où voulait le maître Christian. Avec un jeu à 7,50 m environ. Oui, ça ne paraît pas très long. Elle a un peu fusé. Cette première boule de Christian. Oui, oui. Étrangement, Christian, qui d'habitude va au rond, retourne voir le terrain, revient, s'applique et joue. Et là, il a joué plus vite. Il a joué un peu plus rapidement. Voilà, peut-être un début d'explication. Ça suffit, à priori, pour faire jouer l'adversaire. Ce n'est pas la boule de l'année, mais bon, ça compte. C'est ce que veulent Dylan Rocher. On va voir tirer, du coup. Là, on préfère être chasseur que chasser. Forcément, on craint les coups de butoir de Rocher et Robineau. Donc, on veut prendre les devants dans cette mène. Alors, Lucien Berthoud, on l'a dit précédemment, qu'il n'avait pas tiré encore lors des trois premières mènes. Et on sait qu'en triplette, il faut quand même de la... Voilà, ça ne l'a pas du tout gêné. Je voulais dire, il faut un peu de régularité pour être opérationnel, mais... Mais non, il a été opérationnel tout de suite. Je pense qu'on n'arrive pas en quart de finale, de toute façon, d'un 256 triplettes par hasard. Donc, le point est beau avec ce palais, là, déporté, 40 sur le côté. En plus, là, c'est encore très, très caillouteux. Il n'y a pas beaucoup de... Ah oui, aïe, 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 c'est un peu court. Ah, il s'envoie un petit peu, hein ? Oui, il a du mal à trouver le jeu, là, Jean-François Hénon. Voilà, et c'est... Alors, on anticipe déjà un... Alors, pas un tir au but, on ne va pas aller trop vite, mais... C'est pas tout de suite ? Oui, mais on en voit quand même Stéphane Robineau, le milieu, tireur de tête. Donc, on sait déjà ce que Dylan Rocher a en tête, au cas où ça se passerait mal. Et là, c'est un peu le même cas de figure que la même précédente. C'est-à-dire qu'on défend un point qui n'est pas très beau. Donc, il va falloir faire le petit carreau. Et là, le carreau n'a pas eu lieu, donc il va falloir rejouer, évidemment. Parce qu'il avait laissé deux points. Ce qu'ils n'avaient pas... C'est une petite donnée, qu'on n'avait pas vu tout de suite. C'est la préfiguration dont ils n'avaient pas envie, je pense. Alors, si on envoie Rocher tout de suite au but, et comme ça, on rejoue la mène et on ne se pose pas de questions. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, il y a une citroën Zantia sur le parking, devant l'accès à la salle, qui gêne énormément, s'il vous plaît. Alors, un peu d'attention. Une citroën Zantia verte, immatriculée FL796ZA, 43. Alors, on est bien chez nous, là, il y a 43. Je répète. Citroën... C'est mon bio ? Non, c'est mon bio. Citroën Zantia FL796ZA. Il faut vraiment la déplacer, s'il vous plaît. Merci. On a cherché à rentrer cette boule, là, mais on est resté très, très court. Ouh là là, attention, là, je vous annonce, là, c'est tir au but, c'est sûr. Il n'en a qu'une, par contre. Alors, attention, ça peut être déjà un premier tournant dans cette partie. Alors, c'est frappé, mais oui, parce qu'il a pincé le but, il a fait carreau sur la boule de derrière, il a récupéré le point. Du coup, ils en ont. Bon, ça, c'est quand même compliqué, hein, cette mène, je pense qu'il aurait préféré le mettre aux planches. C'est sûr. Parce qu'avec une boule dans les mains, maintenant, ils ne sont pas très bien. Une boule à quatre, ça peut encore faire une très, très belle mène pour les deux joueurs de Bron. Et Christian, alors je suis quand même un peu surpris, là, qu'il est allé. Il s'est perdu, là. Oui, il a fait rouler vraiment très, très court. Alors, je pense qu'il n'avait peut-être pas des belles donnes pour envoyer. Il a voulu l'assurer, et du coup, elle est partie un peu nulle part, peut-être. Oui, oui, oui. Alors, parce que là, il y en a deux, donc on ne peut pas attaquer. Oui, je pense qu'il n'a même pas coupé sur celle de gauche. Je suis un peu surpris quand même qu'il y a trois boules à une, qu'on n'aille pas tirer, parce qu'en tirant deux fois, il peut cadrer une fois. Après, Lucien Berthoud... Oui, je ne sais pas. On va choisir de pointer. Je suis un peu surpris, parce que le point n'est quand même vraiment pas facile. Il n'y a pas beaucoup de place. En plus, on a un terrain, là, qui est vraiment très caillouteux, de ce côté-là. Alors, on a trouvé le portefeuille. Michel Sallup. C'est bien boité. Superbe. Là, c'est la boule parfaite, là, qui bloque le tir. Donc, il va être obligé de pointer, Dylan Rocher. Il s'agit de Serge Hilaire. Serge Hilaire, viens récupérer ton portefeuille, s'il te plaît. Au carte podium, aussi, quelqu'un de tourner. Il y a ta carte bleue, il y a tout dedans. Ah oui, il arrive. Là, tu rigoles, je peux te présenter Michel Sallup. Ça, c'est la carte vitale qui vient de tomber. Ouais, superbe Rocher. Ouais, superbe reprise, oui. Qui est devenu également impérial au point depuis quelques années. Autant, on avait pu le reprocher au tout début d'avoir quelques faiblesses de ce côté-là. Mais maintenant, ce n'est vraiment plus le cas. Il est tout à fait capable de... Il est plus que complet. Ouais, de faire le pompier de service. Et là, c'est le cas. Il fallait absolument le gagner. Alors, je pense qu'il avait imaginé peut-être un peu plus en face de la boule. Mais bon, déjà, le gagner, ça fait jouer. En plus, il a rapproché le but de sa boule. Donc, ça va resserrer un petit peu le jeu aussi pour des points de rajout ensuite. Alors, trois boules pour l'équipe Andréa Tsenot. Et c'est sauté. Allez, un petit ouf de soulagement là, du côté de Rocher, Robineau, Hunon. Oui, qui s'en sortent encore pas trop mal pour l'instant. Ça ne va pas être trop cher encore. Merci. 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 C'est très bien tiré, là, du coup, avec un carreau. Un carreau qui va permettre... Non. Deux points supplémentaires. C'est quand même un moindre mal, parce qu'ils étaient en... Non, mais ils auraient pu être très, 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 très chers. Ah, ça aurait pu être très chers. Qui a un peu sauvé la mise. Là, c'est le tir au but manqué, mais qui a fait carreau sur la boule de derrière. Donc, c'est un petit peu ce qui a sauvé Rocher dans cette partie. Allez, vous le voyez, c'est Stéphane Robineau. Évidemment, on est en danger. Donc, Rocher garde ses boules pour le but, au cas où. Et c'est Stéphane Robineau qui va tirer de tête. Elle est partie. Oui, c'est frappé. C'est cadré, même. Donc, c'est les adversaires qui vont rejouer. Tout est mixte. Première partie du concours, c'est la 527, Michel Séduine, contre la 509, Salihie. Au terrain 13. Ah, ça se rapproche un petit peu. C'est ce qui a manqué. C'est ce qu'ils cherchent depuis un petit moment. Oui, essayez de retourner la situation. Merci. 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 Encore un beau point. Oui, on ne faiblit pas au point du côté des gens de brondillards. Des brondillards. Brondillards. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'on recherchait depuis quelques temps. Le petit carreau qui peut faire la différence. Alors, 3 boules à 3 et 3 points pour l'équipe Rocher. Je peux t'annoncer tout de suite qu'on ne va pas tirer. Non, je ne pense pas. Je serais vraiment très, très surpris qu'on aille au tir. Quoique. Ils ne vont pas te faire mentir. Je ne sais pas. C'est un doute là. Je serais quand même surpris qu'ils aillent au tir. Non, parce que je pense qu'ils ont forcément en tête qu'il ne reste qu'une boule à Rocher et deux boules au pointeur. Donc, le point n'est pas facile à gagner, c'est sûr. Il est presque un gagné, celui-là. Et s'ils avaient quand même la chance de le gagner encore une fois ou deux, ça pourrait. Et voilà, je pense qu'on compte sous les carreaux. Ah oui, mais là, non, il n'y a pas eu carreau. Non. 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 Ah, c'est gagné. Il a même quasiment mis en boule un petit peu cachée derrière, donc boule à la sauter. Allez, tout ça sous le contrôle de l'arbitre national, Gérard Vercher, le chronomètre à la main, qui indique le temps restant à chaque fois. Ah, c'est bien trié, celle-ci. Ah, bien trié. Il en a laissé deux quand même. Donc, belle mène encore, mine de rien. Et c'est le pointeur, Jean-François Hunon, qui va avoir la boule décisive. Alors, je pense qu'il va souhaiter que la boule ne soit pas trop prête pour ne pas avoir à tirer. Oui, parce qu'il va se retrouver un peu dans l'embarras, sinon. S'il la met comme celle-ci, là, ça va être pas facile. Comme celle que vient de tirer Dylan. Alors, dernière boule pour André Anzeno, enfin pour l'équipe, c'est Lucien Berthoud. Ah, il le gagne, il n'y a pas de choix. Ça ne va pas être facile. Il va falloir y aller. Allez, Jean-François, il est debout, là. On ne lui demande pas de faire carreau, on lui demande juste de pousser. Il y a deux points à la clé, minimum. Eh bien, voilà, c'est fait. C'est frappé, eh oui, mais il tire avec ses moyens. Ça, c'est... On ne peut pas le reprocher. Elle a bien ramassé. On en a vu quelques-unes qui étaient sautées, qui étaient mal tirées. Il est tombé devant, il est droit. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. Elle est restée droite. Ça fait partie du jeu. Allez, il faut qu'il bonifie cette frappe. Eh bien, c'est fait avec, voilà, une pointe rajout. Donc, ça sera trois. Allez, l'équipe prochaine, là, qui respire un petit peu. Avec cette peine de trois points. Oui, qui revient 4 à 7. Eh oui, mais ses partenaires avaient fait le job avant, avec quatre frappes, dont un carreau. Il a fait ce qu'il fallait faire. Même si ce n'est pas forcément... Très académique, mais... Un tir, oui, voilà. On voit des pointeurs qui ne sont pas forcément très allés au tir et qui veulent se forcer à tirer au fer ou à lever la boule et puis qui vont... Qui font décrocher, oui. Voilà. Donc là, il a tiré avec ses moyens. Mais du coup, ça l'a remis dans le... Ah oui. Voilà. Il a quasi embouchonné. Donc, on va changer de... On va changer de tireur, maintenant. C'est l'équipe André-André-André-André-André qui va tirer d'entrée. Avoir fait marquer son équipe, ça va le mettre en confiance, sûrement. Ah oui. Eh oui, on voit comme quoi, des fois, une partie peut tourner. On n'en est pas encore là. Mais voilà, ils n'avaient pas encore à tirer en début de main. Et on le dit toujours, une boule comme ça, quand le but est caché, on n'a que la boule qui est toute seule au milieu du terrain. C'est pas facile. Voilà, c'est pas forcément le même boule à tirer. Et voilà, ça se confirme, c'est chiqué. Et maintenant, ça va être compliqué parce qu'il reste 4 boules. Et il reste 4 véritables boules de tir dans l'équipe Rocher. Donc, vous aurez tout de suite, rapidement fait le calcul devant votre écran. D'ailleurs, on ne s'est pas trompé. Du côté de Christian-André-André-André-André, on a joué à l'équipe pour éviter de prendre carreau tout de suite. Alors, on a décidé de pointer. Ça, c'est bien vu, je pense, parce qu'on a largement le temps de tirer encore. Ah, superbe. Voilà, si on a pu critiquer son tir, là, il n'y a rien à dire au niveau du point. Il a pris confiance. Alors, on connaît le troisième qualifié pour le demi-finale de cet après-midi. C'est l'équipe 252 de Chris Lambert, David Debarre et de Jean-Paul Delaurier. Donc, c'est l'équipe d'accès-terme qui repartra. Voilà, on les retrouvera cet après-midi pour le demi-finale. Ah, un beau tir. D'ailleurs, ce n'est pas démonté du côté de cette équipe. On est parti au tir malgré le gros déficit de boules. Première partie du concours, c'est la 501 Guionnet-Valméry. Elle est partie. Oui, et on est forcément déçus du côté parce qu'on voulait faire carreau tout de suite, évidemment, pour pouvoir à retirer. Et finalement, ce boule qui est à mettre sur le côté, on ne l'a pas tiré tout de suite, mais là, il faut y aller. Ah, il l'a chicoté. Il l'a ramené en plus, un peu. Oui, bon, ça, je pense que c'est plus anecdotique. Mais c'est vrai que s'il l'a chiché de le côté, ça peut suffire pour faire jouer. C'était ça, mon idée. Alors, il reste deux boules à rocher et il reste une boule à Séboussi, une boule à Andrian Tsenno. En tirant deux fois, ils ne prendront qu'un point maximum. En pointant, sous réserve qu'ils le gagnent, ils peuvent encore marquer. Je pense qu'un tireur tire toujours. J'en ai l'impression qu'il est parti pour. Allez, petit palais, hein. Point qui peut se perdre. C'est peut-être sur ça qu'ils veulent jouer. Ah, mais c'est pas celle-là. Celle-là, elle n'a pas perdu. Ah oui, il a cherché le carreau. Elle a levé un tout petit peu plus la main. Attention, attention, parce que là, c'est... C'est une boule supplémentaire de rajout pour Séboussi. Comme il a très bien pointé jusque-là. Oui, oui. Et puis, ils ont sept points, donc ça peut les faire monter à neuf. Alors, attention. Surtout, pas plus fort que le jeu. Ah, elle n'est pas arrivée ici. Alors, on n'a pas vu de commentaire, de rectus, de quoi que ce soit. Oui, oui, un point, c'est ça. Maintenant, c'est un petit point de rajout, attention, qui peut compter à la fin. Voilà, la tactique est simple, c'est qu'on tire d'entrée et on espère le carreau pour récupérer la même configuration à chaque main, quasiment. Eh bien, on va rejouer. Ça ne joue pas très long. Non, je pense que c'est volontaire, de la part de Christian. Allez, rebelote. Il n'en échappe pas beaucoup, Christian. Au terrain 24, deuxième partie du concours B, la 512 contre la 505. C'est rare, ça. Alors, on va en pointer une, puis après, on va tirer au but. Il n'y a pas d'autre scénario. Première partie du C, la 531 contre la 501, au terrain 7. C'est rare, quand même, de trop de la part de Stéphane Robineau. Oui, mais après, les deux sont un petit peu plus importantes. Bon, je ne pense pas que ce n'est pas la pression d'un habitué à haut niveau. La première, elle est juste sautée, cherche le carreau. La deuxième, il rectifie un petit peu et il est bas. Il est bas, pardon. Je pense qu'on va pointer. Ah non, on va tirer. On va faire tirer le tireur. Et après, je sais ce que... Le pointeur, pas le tireur. Oui, pardon. Non, ça ne va pas suffire. Donc là, on va aller au but, c'est sûr. Et là, il a du chemin à faire, le but, parce qu'il est au milieu du jeu. Donc, bon, s'il tape plein bois, il ira au planche, mais il faut bien tomber dessus quand même. Je crois que les carottes sont un peu cuites. Ah oui, cinq bouls en main, le point contre eux. Je ne vois pas trop comment ils pourraient s'en sortir de cette mène. De la mène et de la partie, ça va être compliqué. C'est quasiment frappé-gagné. Oui. Il est motivé. Ils vont partir au tir, a priori. Oui, je crois que le point peut se perdre une fois. Donc, si après, on met des boules dans le jeu, qu'on tire, il peut y avoir des contres. Autant tirer tout de suite, comme ça, ça débarrasse. Et puis là, après, il ouvre tout, s'il n'y a plus la boule. Je ne sais pas, ils ont plus qu'acheter des boules. Voilà, c'est fait. Je crois qu'ils ne vont même pas jouer. Ils vont serrer la main. Oui, oui. C'est fait. Et bien, partie pratiquement à sens unique, dans ce quart de finale assez expéditif, qui aura duré à peine 50 minutes. Allez, Christian Grenzeno, félicitations. Rendez-vous cet après-midi pour Christian Grenzeno, qui se qualifie pour les demi-finales avec cette partie un petit peu bizarre, à sens unique. Un peu surprenante, oui. On a vu Jean-François Huneau, qui a eu quelques difficultés au point et qui a forcément envoyé systématiquement ses partenaires au tir. Et on le sait, dans ces cas-là, il faut frapper pratiquement 100% des boules. Et ils espéraient faire des carreaux, en plus. Ils espéraient des carreaux qui ne sont pas forcément venus au bon moment. Donc, ils ont retardé un petit peu l'échéance. Mais bon, ils ont fini avec une main de 4 trous. Donc, inévitablement, ce n'était pas suffisant pour s'en sortir. Donc, voilà. Victoire d'en train de Seyno, Bertou et Seboussi, qu'on retrouvera. Qui sont très heureux, a priori, d'être en demi, au final. Je crois qu'on le serait à moins. C'est ça. Donc, rendez-vous cet après-midi aux alentours de 14h pour le tirage au sort. Et la suite des parties. Et la suite et la fin de cette compétition. Merci de nous avoir suivis. Merci Valérie de m'avoir accompagné pour cette demi-finale. Un quart final un petit peu expéditive. Merci à toi. Et puis, bon appétit à tous. Et on vous donne rendez-vous cet après-midi. Et à tout à l'heure. Voilà. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada